Alors on parle de cette journée internationale de l'eau, vous avez participé à une journée porte ouverte hier à la Seine. La journée internationale de l'eau, de l'or bleu, c'est bien aujourd'hui et il faut rappeler en termes d'histoire qu'il y a 30 ans que le 22 mars a été consacré comme journée internationale de l'eau par l'ONU. Et cette journée mondiale, je le rappelle, célèbre l'eau et sensibilise sur la situation à Boubacar de 2,2 milliards de personnes qui vivent sans accès à l'eau salue. Sans accès à ce qu'on appelle l'eau, 2,2 milliards de personnes dans le monde qui n'ont pas accès à l'eau salubre, donc à l'eau douce. En parlant de la Guinée, la nature a mis la Guinée à l'abri de ce qu'on appelle dans le genre et dans le vocabulaire le stress hydrique. C'est-à-dire, les pays qui vivent le stress hydrique sont des pays où la demande en eau dépasse le potentiel naturel que détient ces pays. C'est des pays, par exemple, du désert et tout le reste. Alors que la Guinée, c'est plutôt le contraire. Et c'est pour cela qu'on l'appelle château de l'Afrique de l'Ouest. Parce que le potentiel d'eau, la quantité d'eau qui se déverse sur notre territoire durant l'année, le besoin est largement en dessous de cette potentialité naturelle que Dieu nous a donnée. Mais qu'est-ce que nous avons fait de cette eau depuis tout le temps ? Depuis tout le temps que l'eau peut être traitée, envoyée dans les robinets et desservie aux populations. Évidemment, c'est la question qui était au cœur justement d'une sorte de porte ouverte que l'actuelle direction générale a initiée hier. C'est d'ailleurs une première, en termes de pédagogie, c'est le premier constat que j'ai fait en y allant hier. C'est d'abord que la direction générale a décidé de responsabiliser, mais en vrai, tout le monde. C'est que habituellement, les gens de l'ombre qui sont dans les bureaux, dans l'administration, qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas, qu'on n'écoute pas, à qui on ne donne que des ordres, j'ai vu que ces gens-là ont été mis en lumière hier. Parce que le DG en fait en sorte que tout ceci-là s'exprime. Responsable de la logistique, responsable de la distribution, responsable d'achat, responsable de ceci ou cela. Chacun est passé, l'un après l'autre, pour exposer sur son domaine, sur son secteur, les difficultés, les performances et avec une assistance qui était là, les imams de Kaloum ou sinon des différentes communes invités, les partenaires, mais aussi les hommes de médias pour savoir quelle est la réalité justement de la SEC. D'abord, quand ils sont venus, ils se sont attélés à une sorte de diagnostic global. On ne va pas revenir là-dessus. D'évaluation d'état des lieux. D'état des lieux, parce qu'effectivement, eux-mêmes vont passer pour éclairer les lanternes des citoyens. Mais il y a eu quand même des efforts pour, si vous voulez, donner de l'eau à un certain nombre de contrées, notamment Touguet, qui n'avait jamais eu de l'eau auparavant. Et vous avez vu à l'époque, Abbé Silla, qui était allé jusqu'à Touguet pour donner de l'eau à cette zone. L'eau-là, également, qui n'avait jamais eu de l'eau. Par exemple, c'est quelques performances que la direction a faites en donnant l'eau à cette ville-là et sur fond propre. Il y a Yomou, également, qui a eu de l'eau. Kankan, dont le dispositif, le réseau était en désétude complètement, a été restauré, tout comme la ville de Kouroussa. Mais, en termes de statistiques, j'ai capté hier, par exemple, que la production de la SEG, quand on prend Konakry, par exemple, est de 150 000 mètres cubes d'eau par jour, alors que les besoins sont estimés à 400 000 mètres cubes d'eau par jour. Donc, soit un déficit de 250 000 à date. Et, malheureusement, quand la direction arrivait... L'actuelle direction. L'actuelle direction, il y a près de 50 % de cette production qui était perdue à cause des fuites d'eau. Moi, là où je logeais à Sonfonia, par exemple, vous avez des tuyaux qui sont percés. Donc, au lieu d'interpeller la SEG, les gens viennent plutôt se provisionner là, à partir des fuites d'eau qu'il y a. Donc, ça fait des grosses pertes pour, justement, la SEG. L'autre information, c'est quand même le tarif de l'eau qui n'a jamais changé. Et comparé à ce qui est la triste réalité des Konakryka, c'est que les gens qui ont les bidons jaunes, chaque fois, pour aller acheter de l'eau, le plus souvent, c'est que ça vous coûte, par exemple, 1000 et quelques francs guinéens, 1500 par exemple. Alors que la même quantité d'eau aux robinets est à 16 francs guinéens, depuis toujours. Incroyable. 16 francs comparé à 1500. Donc, celui qui va acheter 20 litres de bidon d'eau à 1500, pratiquement, imaginez pas combien de fois s'il s'abonnait à la SEG et que l'eau du robinet venait chez lui. Cela comporte en même temps une perte pour la SEG parce qu'effectivement, entre-temps, depuis quoi ? 30, 40, 40 ans ou disons 30 ans, les prix des intrants qu'on utilise. Parce qu'on est château de l'Afrique de l'Est, oui, mais l'eau ne vient pas du ciel directement dans les robinets. Alors, pas du tout. On traite l'eau, on le stocke quelque part, après on redistribute. Cela suppose qu'il faut dépenser des infrastructures et traiter cette eau pour qu'elle arrive comme consommable, pour qu'elle arrive potable chez les gens. Donc, ça implique des coûts. Donc, depuis toujours, le prix est resté à 16 francs, par exemple 20 litres d'eau. Mais les intrants ont évolué et ils utilisent aussi du carburant pour pomper de l'eau à Conakricom à l'intérieur. Entre-temps, le prix du carburant n'a fait que monter depuis 30 ans. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, selon les statistiques que j'ai écoutées, les charges fixes de la sède, par exemple, en termes de dépenses, sont de l'ordre de 16 milliards par mois. 16 milliards de francs guillemets par mois ? Les salaires, toutes les autres dépenses, 16 milliards par mois. Alors que les recettes, quand on les a mobilisées, et les recettes, c'est chaque deux mois, c'est seulement 4 milliards. Mais comment il fait, mon cher Oumon Abouwakar, pour combler le gap ? Pour combler le gap. Il a un gap de milliards, en termes de milliards, par tous les deux mois. Donc, tous les deux mois, il a 4 à 5 milliards, c'est ça ce que vous me dites ? Alors que par mois, il a 16 milliards. Donc, tous les deux mois, il a 32 milliards. Absolument. Contre 5 milliards. Donc, vous évoliez à crédit. 27 milliards de gap, tous les deux mois. Vous évoliez à crédit. Parce que les fournisseurs, on fait des commandes auprès des fournisseurs, et après, il faut se battre tout le temps pour payer par échéance et tout le reste. Cela montre aujourd'hui qu'elle doit être une priorité, cette SEG. Parce que pour que... L'État doit investir dans l'eau. À l'époque d'Alpha Condé, le courant était la priorité des priorités. Ça fait l'effet que ça fait. Mais, même si on peut critiquer certaines choses là-dessus, mais c'était une priorité. Il y a fait investir beaucoup d'argent. Bien. Même si certains se sont beaucoup servis là-dedans. Maintenant, il faut aussi que l'eau soit cette priorité, qu'on sorte des grands verbes. Je pense que ça peut être un chantier sur lequel peut se positionner le CNRD. Évidemment. Un chantier prioritaire. Il faut y mettre les moyens. Et je pense que la SEG va devoir faire davantage dans la pédagogie. Très bien. Pour expliquer aux gens, aux uns et aux autres, comment est-ce que l'eau arrive dans les robinets. Combien coûte l'eau aujourd'hui comparativement à la Côte d'Ivoire et au Sénégal ? Le problème en Guinée aussi, peut-être qu'on va en reparler avec le directeur général. J'espère qu'il sera avec nous le vendredi. Le problème, c'est aussi que les Guinéens n'aiment pas payer leur consommation d'eau. Voilà. Pour le peu qu'ils en ont. Absolument. J'ai vu récemment que ça avait crié du côté de Matoto, de Sanguea et tout ça. Quand l'actuelle direction avait décidé de rehausser un tout petit peu, de revoir les prix à la hausse, ça avait crié dans tous les sens. Absolument. Alors qu'il y a beaucoup de branchements clandestins aussi. Voilà. Et c'est propre au Guinée. On va continuer d'évoquer cette journée internationale de l'eau vendredi avec, ici même en présentiel, le directeur général de la SEG, M. Bouakar Kamara, qui a un travail formidable depuis qu'il a été porté à la tête de cette société publique. Nous marquons la pause pour nos premières réclames. On revient pour continuer ce débat, cette émission. On parla de la décharge d'Alestadam avec ces gros risques qu'encourent les riverains. Nous parlons aussi de ces négociations, de ces tractations menées sous la férule des forces vives de Guinée. Est-ce que ça a l'air d'avancer ? Les forces vives de Guinée risquent-elles finalement de bouder ces négociations ? Ça craint. Ça craint tout simplement. On revient dans quelques minutes.